Merci de nous rejoindre sur Radio-J, 362ème jour de guerre et l'actualité c'est évidemment cette attaque massive au missile de l'Iran cette nuit 181 tirée hier soir contre Tel Aviv et le centre d'Israël. Et pour en parler nous sommes avec Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur I24 News et notre chroniqueur du lundi matin sur Radio-J. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, tôt effectivement, une nuit difficile. Première question, comment ça va ? Comment vous avez vécu cette nuit Raphaël ? Reposante puisque depuis il n'y a pas eu de tir depuis l'Iran, on avait cru que peut-être ils réitéraient, ils avaient en tous les cas à un moment donné déclaré à Téhéran que ce n'était que la première volée et pour l'instant donc rien. Moi je me trouve dans un mot cher au sud de Tel Aviv avec mes enfants, mes petits-enfants, des gens, lorsque les alertes ont résonné, des gens qui étaient dans les champs, qui se promenaient avec leurs enfants, sont venus se réfugier chez nous. Et donc nous étions assez, beaucoup de personnes dans l'abri, c'est une maison privée à la campagne, et donc c'était stressant de voir surtout tous ces enfants qui étaient là et qui étaient coincés dans l'abri. Il y a eu énormément d'explosions, on a entendu beaucoup d'explosions, d'interceptions de missiles, nous n'avions aucune idée qu'il y avait une telle quantité de missiles balistiques jetés sur Israël. C'est une quantité qui est une première historique mondiale, le nombre de missiles balistiques lancés sur notre pays. En tout cas, tard, hier soir, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé que l'Iran regretterait son attaque. Évidemment, on attend aujourd'hui la riposte à cette attaque de l'Iran, qui sera coordonnée, cette riposte, avec les États-Unis, Raphaël. Oui, ça c'est la question clé, c'est l'implication des États-Unis. Alors, coordonnée avec eux, je n'en doute pas, il se pourrait qu'ils participent, il se pourrait même qu'ils dirigent et que les Israéliens suivent les Américains. On n'est pas encore certain de exactement qui va faire quoi dans cette riposte. Une chose de certaine, cette riposte est prête. Elle est prête du côté israélien, mais elle est aussi prête du côté américain, car il y a eu des entraînements et des manœuvres communes entre l'armée américaine et l'armée israélienne à ce sujet. Dans les trois dernières années, il y a eu plusieurs manœuvres, surtout aériennes, mais aussi navales, en cas d'un conflit avec l'Iran. Donc les armées américaines et israéliennes sont prêtes, les plans d'action sont prêts, à savoir maintenant ils sont modulables, évidemment, selon les circonstances, à savoir quand ils ont décidé de les effectuer. Ça, c'est une décision qui sera au niveau de l'opportunité stratégique. On avait pensé que ça serait peut-être même durant la nuit. Il n'en est rien, donc je pense qu'ils vont attendre le moment propice. Les plans d'action sont prêts, en tout cas. Eva, pour Raphaël, vous avez une question. Bonjour Raphaël Jérusalemi. Raphaël Jérusalemi, effectivement, maintenant, ce qu'on attend, c'est effectivement une riposte. D'après vous, quelle forme pourrait-elle prendre ? Est-ce qu'il s'agirait d'une riposte militaire ou alors d'une riposte qui pourrait être plus ciblée, qui pourrait être imputée à Israël, comme on l'a vu, par exemple, avec l'attaque des bipeurs ? Alors, on nous promet effectivement des surprises. On sait déjà que la riposte sera différente de celle qui avait eu lieu après le tir de missiles du mois d'avril des Iraniens contre Israël. La riposte, on nous a dit, sera différente et qu'il y avait effectivement des surprises inédites qui attendaient les Iraniens. Ça veut dire qu'en dehors d'une attaque militaire classique, où on doit décider quelle sera la cible, sur le plan de l'armée de l'air, on a deux cibles possibles de prédilection. C'est les sites nucléaires d'Iraniens ou les intérêts pétrolifères iraniens. C'est l'un ou l'autre, et pas l'un et l'autre apparemment. Mais en dehors de cette attaque militaire classique par les voies des airs et des missiles, il y a toutes sortes d'autres possibilités. Et bien sûr, il y a des éliminations ciblées. Je peux vous assurer que Khamenaï et les ayatollahs sont terrés bien profondément dans des bunkers en ce moment. Il y a la possibilité d'une milliard électronique, de cyber, qui pourrait paralyser l'Iran sur le plan économique, tout simplement saboter toute l'infrastructure électrique, l'eau potable, les télécommunications, et j'en passe, qui pourraient donc être faites à distance par des hackers. Et puis il y a surtout, sur le cible iranien même, des surprises qui les attendent, c'est-à-dire, de la même façon qu'il y a eu les bipères, il y a d'autres opérations qui sont dormantes, qui sont prêtes à être activées en Iran même. Raphaël Jérusalemier, est-ce que cette nuit, la guerre a changé de dimension ? Est-ce que la guerre est devenue régionale ? Oui, elle est devenue régionale, c'est un fait. Les derniers ont commis une erreur qui pourrait leur être assez parfaçale, peut-être en fin de compte oui, mais une erreur extrêmement grave. Ils ont cédé à une certaine pression de l'opinion publique, de leurs alliés, peut-être même à terme des gardiens de la Révolution, par orgueil, par désir de se montrer puissants, que sais-je encore. Et ils ont commis une grave erreur, car ils ont donné à Israël l'occasion de frapper, et de frapper fort, avec une légitimité et un appui américain, et peut-être même international, à mon avis d'autres nations, pourraient se joindre à une coalition israélo-américaine, si des choses chaudent, et ça accueilleraient d'ailleurs certains pays arabes. Donc je pense que l'Iran se retrouve isolé, et il n'a plus à sa disposition le Hamas et le Hezbollah pour attaquer Israël par le nord et par le sud, si jamais il y a un conflit direct israélo-iranien. Et donc ils ont regretté très amèrement ce geste horrible d'hier soir, car c'est un geste lâche, d'avoir jeté sur un autre pays une telle quantité d'hémisifs balistiques. Imaginez le carnage que ça aurait été si Israël n'avait pas cette extraordinaire capacité de stopper cette marée de missiles. Alors justement, est-ce qu'Israël a les moyens de se défendre à présent ? Alors on sait que l'opération terrestre limitée a commencé au Liban, les opérations se poursuivent dans la bande de Gaza, en Judée Samarie également, l'Iran maintenant, est-ce qu'Israël a vraiment les moyens de se battre sur tous ces fronts en même temps ? Alors sur le plan de l'armée de l'air, le chef de l'armée de l'air a dit qu'il avait suffisamment d'avions, de pilotes de munitions pour mener plusieurs fronts à la fois. On l'a prouvé récemment, on a attaqué les Houthis au Yémen, et dans le même temps la Syrie, le Liban, etc. Donc il y a cette capacité. Sur le plan des troupes terrestres, il y a une fatigue évidemment, surtout les divisions qui sont montées de Gaza vers le nord, les réservistes évidemment sont éprouvés, et d'un autre côté, ils sont aussi huilés, et ils sont aussi motivés. N'oublions pas qu'en fin de compte, Israël n'a pas le choix, il s'agit ici d'une condition existentielle, on ne peut pas perdre tout simplement. Nos ennemis veulent nous détruire, nos ennemis veulent nous torturer, guérir nos femmes, brûler nos enfants. Dans ces conditions-là, évidemment, nous n'avons aucun autre choix que de nous défendre, de nous battre. Il est regrettable que nous le fassions seuls face à une menace qui n'est pas une menace par rapport à Israël, uniquement la menace djihadiste de l'Iran et des islamistes du Proche-Orient, est une menace mondiale. Vous la retrouvez dans les rues de Bruxelles, de Paris ou de Londres, et vous la retrouvez dans votre portefeuille aussi, parce qu'il influence le commerce maritime mondial en mer Rouge. Il est donc ridicule qu'Israël fasse le travail tout seul. Merci beaucoup, Raphaël. Raphaël Jérusalem, on vous retrouve la semaine prochaine sur cette antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada